Bonjour à tous, dans une précédente vidéo je vous ai parlé de l'accumulation de mon matériel de dessin et de pourquoi je voulais garder seulement l'essentiel et aujourd'hui on va parler un petit peu d'autres choses mais toujours liées au dessin et c'est les anciens dessins qu'on fait parce que si vous êtes comme moi et que ça fait très longtemps que vous dessinez vous avez certainement beaucoup de choses qui s'accumulent des choses ratées, des choses réussies et dans cette vidéo j'ai envie de discuter un petit peu de tout ça et de quoi faire avec tous ces anciens dessins et avant de passer à ça, petit rappel pour vous dire que mon livre d'illustration est toujours disponible c'est un livre qui regroupe 31 de mes illustrations avec les recherches graphiques qui vont avec vous pouvez le commander en m'envoyant un petit message à l'adresse mail qui est ici et vous recevrez ce livre là avec un dessin dédicacé spécialement pour vous à la première page je suis très content de ce livre et je suis très content des retours que vous m'avez donné déjà pour ceux qui l'ont déjà pris donc merci à tous et voilà, il est toujours là, n'oubliez pas Alors pour les anciens dessins justement il y a déjà pas mal de vidéos sur ma chaîne qui parlent de mes différents carnets tout ça c'est déjà documenté en ligne et ça existe quelque part mais ce qui existe aussi c'est évidemment les carnets physiques en eux-mêmes je me suis dit que je pouvais faire n'importe quoi avec ces carnets là que j'en avais pas besoin et petit à petit j'ai réfléchi un petit peu à la valeur de ces dessins là et il y a deux choses qui en sont ressorties c'est déjà que certains dessins sont une marque de comment est-ce que j'ai évolué et c'est d'ailleurs pour ça que c'est important pour moi de garder une trace de mes dessins mais pas forcément de garder le carnet et je me suis dit aussi qu'il y avait d'autres dessins qui étaient un peu plus émotionnellement touchants pour moi c'est le cas par exemple des dessins qui sont restés chez mes parents des dessins qui datent vraiment de quand j'avais 5 ans, 6 ans et il y a aussi des carnets qui me tiennent vraiment à coeur comme par exemple ces deux carnets là que je vous avais déjà présenté dans deux vidéos différentes où justement c'est un carnet qui date d'avril 2018 et qui a été fait pendant que j'étais au Japon mon premier et seul voyage là-bas et un autre qui date de mai 2018 et qui date de Suède et ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans et c'est pour ça que je veux absolument garder ces carnets là c'est que ces carnets représentent clairement ce souvenir pour moi parce que dans ce carnet là il y a tout un voyage et à chaque fois que je regarde les dessins je me rappelle de toutes les scènes je me rappelle de tout ce qui s'est passé là-bas j'ai aussi quelques photos, quelques vidéos que j'ai faites justement là-bas qui sont conservées quelque part en ligne mais dans l'absolu ça c'est vraiment une trace tangible de ce que j'ai vécu là-bas et c'est pour ça que je vous encourage vraiment à faire du dessin d'observation parce que justement quand on dessine une scène et quand on est dans un endroit qu'on connaît pas dans un nouveau pays par exemple on est forcé de se concentrer sur ce qui se passe d'être vraiment dans l'instant et c'est ça qui fait vraiment que ces souvenirs s'ancrent véritablement dans notre mémoire un peu mieux que juste quand on dessine pas enfin pour moi c'est comme ça et c'est un peu le cas aussi avec un autre carnet qui est ce carnet là donc vous voyez qu'à chaque fois c'est des carnets relativement petits, souples c'est ce que je préfère utiliser et ce carnet là c'est un peu particulier parce que c'est mon carnet de recherche qui m'a servi durant la création de mon court-métrage pendant que j'étais à l'école donc c'était en 2016-2017 et là dedans il y a toutes mes notes par rapport à l'histoire de mon court-métrage qui est un court-métrage documentaire sur mon père, mon grand-père et moi et ça c'est clairement une archive de mon travail parce qu'il y a des notes, il y a des réflexions sur comment visuellement montrer ce que je veux raconter et bref c'est quelque chose qui vaut quelque chose pour moi et c'est là qu'il y a le point le plus important je pense c'est qu'on peut garder nos carnets seulement s'il y a quelque chose qui compte vraiment pour nous c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de choses que je vais simplement dégager par exemple ce petit carnet là qui en soi est pas très intéressant c'est juste des petits dessins d'observation de mes débuts d'observateurs enfin de dessinateurs d'observation bref il date de 2013 il y a beaucoup de choses qui sont juste des gribouillis ça se passait au lycée donc il n'y a pas forcément des souvenirs incroyables qui sont liés à ces dessins donc à mon avis je peux simplement recycler tout ce papier là et juste le jeter et là ça me dérange absolument pas c'est un peu pareil pour des grands formats aussi là bas avec des dessins d'observation je vais en garder quelques-uns qui justement sont importants pour moi parce qu'ils sont bien faits ou parce que ça me rappelle quelque chose mais tout le reste je peux aussi le dégager donc ça c'est pour les carnets où il y a des dessins d'observation et typiquement les carnets de voyage c'est les choses les plus précieuses pour moi et il y a aussi d'autres carnets où c'est juste une sorte de gros bordel d'imagination d'observation avec des personnages avec des petits bouts d'histoire mais des choses qui n'ont jamais vraiment abouti donc ces carnets là à mon avis ça peut devenir une sorte de recueil de futures idées parce qu'en les feuilletant je peux me rappeler de certaines histoires que j'avais en tête où je peux juste voir un personnage qui va me donner envie de faire quelque chose mais parmi ces centaines de pages il y a plein de choses qui sont juste pas intéressantes donc finalement est-ce que ça vaut le coup de garder ces images là j'en suis pas certain l'idée c'est de faire un tri pour savoir ce qui est juste à dégager et ce qui est à archiver et de les conserver ensuite sur mon ordinateur mais aussi en ligne sur les clouds ou peu importe justement pour pouvoir revenir dessus à n'importe quel moment sans avoir à garder le papier mais ça ça m'emmène aussi à plusieurs autres points qui ont été soulevés par quelques-uns d'entre vous dans les commentaires de la vidéo justement sur le matériel de dessin il y a d'abord Laurence qui m'a dit j'ai des photos numériques et des dessins scannés il y a très longtemps mais leur résolution est aujourd'hui ridicule genre 300 pixels de haut j'avais aussi mis pas mal de trucs sur CD et DVD qui sont aujourd'hui illisibles le risque de tout numériser c'est soit que la résolution va évoluer encore soit que les formats de fichiers ne soient plus lisibles dans 10 ans ou bien que le matériel ne soit juste plus utilisable et c'est un truc auquel j'avais pas forcément pensé mais qui est vachement important parce que tout ce qui est fichier des PNG, des TIFF, des PDF des choses que je vais stocker sur un disque dur chez moi ou que je vais stocker en ligne c'est à dire sur un disque dur quelque part dans le monde puisque tout ça ça reste quand même physique quelque part et bien c'est pas dit que dans 10 ans, dans 20 ans je pourrais encore avoir ça il va toujours falloir convertir les choses par exemple quand mes parents filmaient mes frères et moi quand on était petit et qu'ils filmaient ça au caméscope et que ça arrivait sur des VHS on a dû les convertir en DVD pour pouvoir continuer à les lire aujourd'hui et on devra certainement les convertir d'ici quelques années en autre chose pour les conserver et justement par rapport à ce côté archive il y a quelqu'un d'autre qui a dit quelque chose d'intéressant et c'est Péjounette qui a dit en tant qu'archiviste conserve précieusement tes anciens dessins cela assure ta pérennité si on veut étudier ton oeuvre plus tard je suis en train de reconstituer le fond d'un artiste du nom de Bernard Dimet car il ne voyait pas l'intérêt de conserver ses oeuvres quelle galère est gâchie j'ai eu de la chance de retrouver certains mais pas facile donc pour conclure en gros je vais faire un peu comme j'ai dit c'est à dire que je vais conserver les choses qui semblent les plus importantes pour moi à garder au format physique scanner dans mes carnets les choses qui me semblent les plus importantes pour pouvoir les conserver quelque part tout en sachant que ce que je mets seulement en ligne ça peut disparaître du jour au lendemain un peu comme ça on va dire que s'il y a un truc qui crame ça va disparaître aussi je vais tout tomber donc ça me semble maintenant un peu plus important de conserver aussi le côté papier et ça ne me semblait pas si important juste au tournage de la vidéo précédente donc merci pour vos commentaires qui m'ont un peu ouvert les yeux sur certains trucs mais voilà c'est une petite réflexion que je voulais partager avec vous j'aimerais bien savoir en commentaire ce que vous faites justement pour pouvoir conserver vos images que ce soit des dessins dans des carnets des dessins sur des feuilles volantes des peintures peu importe mais aussi ce que vous faites au format numérique est-ce que vous conservez tout sur votre disque dur chez vous est-ce que vous mettez des choses sur le cloud quelque part comment est-ce que vous faites pour garder vos dessins et surtout est-ce que vous avez envie de les garder si oui pourquoi si non pourquoi et dans tous les cas comment c'était bien résumé voilà je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais raconter sur ce sujet là je vous dis à bientôt pour une prochaine et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires merci 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 merci